Alléluia, merci Seigneur. Venons te rendre grâce, Père Céleste. Te dire merci pour ton amour, te rendre toute la gloire au Éternel Dieu Tout-Puissant. Te célébrer, te glorifier pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Te magnifier pour ta victoire dans nos vies, notre Seigneur et notre Dieu. Merci d'étendre ton amour et des grâces dans nos vies. Merci de manifester ta gloire au Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous et manifeste ta gloire. Tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Nous n'avons point des dieux comme toi. Nous n'avons point des dieux semblables à toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te magnifions pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Seigneur, merci pour ta victoire dans nos vies. Gloire et louange à toi, Éternel notre Dieu. Bénissons ton Seigneur. Seigneur, merci encore ce soir de nous accorder l'opportunité de nous tenir dans ta présence. Glorifie ton nom au milieu de nous et manifeste ta gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions, grand roi de l'univers. Et en ta main, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci de glorifier ton nom dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour tes grâces, tes grands compagnies, Seigneur. Ton amour et ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia, c'est Dieu bénévé dans le Seigneur qui cache nos faiblesses, c'est Dieu nos faiblesses, c'est celui, c'est Dieu là qui m'a sanctifié, qui m'a rendu saint, par sa grâce. Alléluia, il n'est pas les filles de Rome, Alléluia, Alléluia, il n'est pas les filles de Rome, Alléluia, pour mâtir et pour se répentir, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, 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 Amé, Aleluia, Amen, 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 Le verset 21. Père, Sous-titrage MFP. Dieu dit, «Décourage MFP. Sous-titrage MFP. «Décourage MFP. «, et l'enfant, «, parce que son père va «, «, et l'enfant, «, 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 « donc c'est là que nous devons faire très attention nous devons faire très attention de la manière de déduquer nos enfants certains bien-aimés dans le certain conflit bien-aimé c'est parfois les conflits bien-aimés c'est à cause des parents ou soit la mère ou le père n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur et il il met tellement l'enfant mal à décourager l'enfant peut fugir ailleurs l'enfant il trouve refus dans la drogue, il va trouver refus dans l'alcool il va trouver refus dans la débauche c'est-à-dire qu'il va trouver un petit copain qui le comprend, il trouve que non c'est lui-là au moins il me comprend, il me donne l'amour il sent qu'on ne l'aime pas et pourtant les parents n'ont pas l'intention de lui montrer qu'ils ne l'aiment pas eux ils croient mieux faire en vouloir le pousser mais ils le font mal et ils irritent l'enfant et carrément ils mettent un mur de séparation entre eux et l'enfant et l'enfant va trouver un refuge dans un petit copain c'est la débauche, l'enfant va trouver un refuge dans un club d'amis, c'est la délinquance l'enfant va trouver, il va se réfugier dans une mauvaise compagnie pour aller faire des coups à gauche à droite l'enfant se réfugier parfois il y en a qui se réfugier dans l'occultisme dans les sciences occultes on vient, on lui montre là tu seras intelligent tu seras là-bas, il y en a qui sera intelligent et là parfois on l'accueille il se réfugier dans les sciences occultes il y en a parfois dans l'espiritisme dans la sorcellerie, il y en a dans l'isolement il s'isole carrément il y en a parfois dans la carrière professionnelle il y en a qui se réfugier dans l'alcool dans la drogue dans la délinquance il y en a dans le Seigneur et c'est là que nous devons faire très attention il y en a dans le Seigneur très attention certains parents découragent leurs enfants et non aussi bien comme David il y en a dans le Seigneur regardez un peu l'histoire de David dans 1 Samuel ah l'histoire de là c'est dans on va voir dans l'histoire de David c'est dans Samuel c'est quoi c'est 2 Samuel 2 Samuel 13 regardez 2 Samuel 13 verset 38 à 39 Absalom resta pendant trois ans réfugié le roi David finit par renoncer à poursuivre Absalom car il s'est consolé peu à peu de la mort d'un autre qu'est-ce qui se passe dans cette famille d'abord c'est le père lui-même qui a été à la base du drame le drame qui s'est pas dans la famille il est allé prendre la femme d'autrui il a tué son mari David a pris bien-aimé la femme d'Uri il est plus tard qu'il a épousé la mère de Salomon il a pris la femme d'autrui et Dieu a fait sortir une sentence en disant l'épée ne s'éloignera jamais de Taméon cycle de la violence et plus tard Benemdala Seigneur Amnon son fils son fils aîné bien-aimé Amnon va prendre Benemdala Seigneur il va prendre il va commettre l'inceste avec sa soeur qui n'était pas la même soeur n'est-ce pas qui était l'enfant d'une autre femme mais qui était la fille de David mais qui était même mère avec Absalom Absalom qui était le fils d'Abigail vous voyez n'est-ce pas et puis il y avait plusieurs enfants si vous lisez dans une chronique je pense trois par là vous voyez les enfants de David il y avait Amnon et puis il y avait Absalom et vous voyez Benemdala Seigneur finalement Amnon il a pris sa soeur l'inceste Dieu avait déjà prévenu à David l'épée ne s'éloignera pas des enfants il a dit même n'est-ce pas tes enfants coucheront avec tes femmes au vieux aussi de tout le monde c'est qu'Absalom avait fait Absalom s'est rébellé vis-à-vis de son père Absalom Benemdala Seigneur non seulement Amnon qui couche avec sa soeur qui dévierge sa soeur qui a jeté le propre sous sa propre qui la jette n'est-ce pas comme du n'importe quoi et après Absalom il est resté indifférent il faut faire très attention certains enfants quand il y a un problème vous le voyez indifférent il ne dit rien c'est très dangereux de voir les gens indifférents c'est très dangereux il ne dit aucun mot Absalom il a dit c'est sûr ne t'inquiète pas laisse calmer c'est ton frère il faut le pardonner c'est ton frère oublie mais il a gardé les choses à coeur à un moment il a fait un festin il a invité son frère Amnon et il a demandé à ces gens de tuer Amnon on a tué Amnon et quand on a tué Amnon David n'était pas du tout content David était tellement choqué triste c'était un malheur il a perdu son enfant inconsolable bien aimé dans le Seigneur inconsolable et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps la bien aimé dans le Seigneur pendant ce temps là Absalom a fouillé il a tué son frère il a fouillé bien aimé dans le Seigneur a fouillé qu'est-ce qui se passe bien aimé dans le Seigneur à cause n'est-ce pas il est allé trouver réfuge ailleurs je vous ai dit n'est-ce pas bien aimé certains conflits entre parents et enfants poussent les enfants à trouver réfuge quelque part soit dans la drogue soit dans l'alcool mauvaise compagnie science occulte spiritisme sorcellerie ou soit dans la carrière professionnelle ou soit il s'éloigne carrément dans les urbains il fouille il s'éloigne des parents alors bien aimé dans le Seigneur David comme David certains parents sous la colère ils peuvent bannir les enfants de leur présence à cause de la colère certains parents ils ont parfois été déçus comme David David a été déçu Absalom a fouillé ses réfugiés à des jours certains parents sous la colère ils peuvent bannir leurs enfants offensants de leur présence ce qui va exposer les enfants à toutes sortes de dangers je vous ai cité les dangers ça peut être la drogue l'alcool la débauche tomber dans une mauvaise compagnie tomber dans les bains parfois des prostitués et c'est très dangereux c'est pourquoi les parents quand il n'y a un point avec les enfants les parents doivent savoir pardonner et ramener n'est-ce pas la paix dans la famille et David finalement en fin de compte à cause de la faiblesse David a désiré à redemmar rencontrer Absalom ce qui prouve éventuellement sa faiblesse envers son fils il a manifesté une faiblesse c'est là aussi c'est un danger pour certains parents il y a des conflits qui naissent dans les familles à cause de la faiblesse des parents les parents voient le comportement des enfants au lieu de les aider bien-aimé dans le Seigneur à éviter certains comportements en certaines attitudes certaines humeurs mais les parents dans leur faiblesse entre guillemets comme étant l'amour vis-à-vis des enfants et bien ils attisent des conflits dans la famille parfois pire encore des conflits parfois avec les voisins des conflits avec leurs autres frères à cause de certaines faiblesses les parents manifestent la faiblesse vis-à-vis d'un enfant ou d'une fille d'un fils lui quand il a non non il faut le pardonner quand c'est les autres il faut le punir il manifeste une certaine faiblesse et ça c'est source de conflits dans les familles parfois c'est parce que l'enfant porte le nom de son père l'enfant porte le nom de son ami qui l'aimait beaucoup l'enfant porte le nom de sa mère l'enfant porte le nom de son oncle qui l'aimait ou qui l'aimait beaucoup alors c'est un enfant qu'on ne touche pas parfois on l'appelle même papa parfois on l'appelle même maman et on a du respect il ne faut pas toucher maman oui il manifeste une certaine faiblesse et ça ouvre la porte à certains conflits vis-à-vis des autres membres de la famille des autres frères et soeurs et ce sont des gens pour lesquels il faut faire très attention parfois on ne s'en rend pas compte mais ça ouvre la porte à des conflits plus tard vous risquerez de ne plus être là en tant que parent mais les enfants gardent ces choses ah bien mais toi c'est ce temps le moment non ah bien voilà vie ta vie moi aussi je reste dans un coin parfois vous ne vous rendez pas compte vous n'êtes plus la main la famille est divisée donc il faudra bien aimer faire très attention c'est ça la situation d'Eli les sacrificateurs avec ses enfants il était là il a vu très bien que ses enfants ne se comportaient pas très bien vis-à-vis de Dieu mais bon Eli était un peu voilà voilà 1 Samuel 2 le verset venait pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ça c'est Dieu qui dit à Eli d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple bienvenue dans le Seigneur c'est là que c'est vraiment très très dangereux d'avoir des plans avec Dieu il a manifesté la faiblesse bienvenue dans le Seigneur envers ses enfants les enfants font des bêtises vont coucher avec les femmes dans les temples vont pervertir n'est-ce pas les offrandes des consorts au niveau du temple des tésors des vôtres du temple mais faiblesse envers les enfants et Dieu lui dit mais d'où vient que tu honores tes enfants plus que moi regardez bien ça c'est un Samuel 2 verset 29 il dit et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi c'est Dieu qui le dit afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple la faiblesse du père vis-à-vis des enfants ça aussi ça peut être source des conflits dans la famille et nous devons prier pour ça que Dieu nous aide que Dieu préserve nos familles il y a certains conflits certaines inimitiés entre le père et les parents et les enfants c'est du tout simplement à cause de Jésus un enfant qui commence maintenant qui se tourne vers le sein qui commence à prier ça devient un problème avec les parents ouais toi vos histoires là avec les prières vos histoires un conflit inutile alors que l'enfant était en l'air l'enfant faisait n'importe quoi l'enfant devient calme il commence à prier ça commence à mettre mal à l'aise les parents le papa est mal à l'aise la maman est mal à l'aise parfois oh non non vos histoires là de prière je ne veux plus te voir dans vos histoires là papa je t'étudie je t'amène un bon bulletin mais où est le problème si je veux prier où est le problème si je veux prier oui tu commences à rentrer ici avec vos allélu à vos histoires là dehors avec vos histoires là mais j'amène un bon bulletin je ne fais plus les histoires j'ai sorti j'ai rentré tard avec non non j'ai rentré maintenant j'ai ma non c'est un problème Jésus l'a dit il a dit le Seigneur certains conflits en les familles c'est à cause simplement à cause de Jésus il dit pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre non vous dis mais la division Luc 12 le verset 51 la division le verset 52 car désormais 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3 le père contre le fils le fils contre le père la mère contre la fille et la fille contre la mère la belle mère contre la belle fille la belle fille contre la belle mère Alléluia délivre dans le Seigneur nous devons prier parfois ça peut être encore au nom de Jésus oui toi depuis que tu as épousé cette femme là elle commence à terminer dans leurs histoires là franchement c'est c'est vraiment triste déjà la haine vis-à-vis de la femme parfois ce sont des démons qui poussent les gens à se compter de cette manière là des esprits familiers qui poussent les gens à se compter de cette manière là et pourtant il n'y a aucun mal dans tout cela il n'y a aucun mal mais l'attitude est rejet les inimitiés à Bénémé c'est créé Jésus l'a dit certaines inimitiés certains conflits dans les familles certaines divisions des conflits c'est dû au fait de Bénémé dans le Seigneur Jésus est là les gens acceptent Jésus les gens se tournent vers Jésus et s'en mettent les autres mal à l'aise dans la famille le père n'est pas n'est pas d'accord avec le fils parfois c'est le fils aussi parfois comme le papa prie il dit à son fils il faut prier il vient avec ses histoires de prière moi il me laisse tranquille moi mon fils regarde c'est un problème donc Bénémé dans le Seigneur nous devons prier pour nos familles prier vraiment c'est très important de prier pour nos familles parce que dans les cas contraires il y a des choses parfois que nous risquerons d'avoir des relations tellement tendues dans les familles et c'est très dangereux c'est très très dangereux nous devons vraiment prier parce que certains conflits Bénémé naissent n'est-ce pas du fait de la foi en Christ comme je l'ai dit tout à l'heure et donc nous devons nous avons le choix que de prier Bénémé dans le Seigneur nous allons élever nos voix Bénémé dans le Seigneur et nous allons demander au Seigneur les dieux c'est dieux de la grâce nous allons d'abord Bénémé dans le Seigneur et prier Dieu la première chose c'est le Seigneur merci parce que c'est toi l'auteur de la famille Dieu Bénémé a institué la famille Bénémé pour que la famille soit un havre de paix n'est-ce pas Bénémé que la famille puisse vivre dans la paix dans l'amour que l'amour puisse être le ciment de la famille et au travers de l'amour Bénémé ça puisse apporter la paix des relations paisibles qui est l'entente la concorde de la paix au sein de la famille mais lorsque Bénémé la famille est dans les conflits entre parents et enfants je pense que nous avons Bénémé l'obligation de prier pour la famille beaucoup de femmes Bénémé sont en conflit les parents sont en conflit avec les enfants dans les mondes dans lesquels nous sommes Bénémé dans l'océan parfois c'est voilà c'est compliqué c'est compliqué les parents parfois ne comprennent toujours pas très bien les difficultés de leurs enfants ils ne se mettent par la parole d'autres époques autres mœurs les parents ne fournissent pas à l'effort de comprendre aussi les enfants ils vivent parfois des situations qu'un n'a pas vécu Bénémé dans l'océan je me rappelle moi quand je grandissais aujourd'hui Bénémé en mes 53 ans dans une salle de cinéma si vous y allez c'est pour le film pour enfants et consorts voilà les films d'action peut-être oui mais quand il y avait des films excusez-moi les films pornographiques c'était vraiment enfants non admis il y avait des adultes à la porte les enfants ne pouvaient pas du tout entrer ils ne pouvaient pas du tout entrer on se surveillait même dans les bois de nuit Bénémé dans le Seigneur alors moi j'ai grandi mais aujourd'hui Bénémé dans le Seigneur c'est pas à vous d'interdire à un enfant ça vient vers vous Bénémé nous on a grandi quand il y avait un ami qui avait une petite revue des petites revues pornographiques excusez-moi je suis obligé d'enseigner parfois c'est notre passion on est obligé d'enseigner sans pour autant vouloir froisser certains cœurs sensibles excusez-moi vraiment on avait certaines petites revues ou une petite photo n'est-ce pas Bénémé pornographique il y a un ami qui traîne avec ça ça passe entre les mains et les amis vous vous cachez pour regarder mais aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui n'ont pas besoin de se cacher ça vient sur leur GSM vous n'êtes pas avec eux Bénémé ils sont seuls dans votre propre maison nous on ne peut pas amener ce genre de choses ce genre de revues dans la maison parce que tu vas d'abord cacher où ? tu vas les cacher où ? c'est impossible je dis bien c'est impossible c'est-à-dire que même la vie qu'il a il a caché ça quelque part tel qu'on ne peut pas voir ça impossible mais aujourd'hui Bénémé le Seigneur ces choses-là ça vient sur le GSM c'est vous qui a versé le GSM mais Bénémé le Seigneur l'enfant est avec ça jour et nuit dans la maison ça vient sur son GSM ça vient sur son smartphone on l'invite à y aller à y entrer parfois l'enfant des relations avec des gens que vous ne connaissez pas dans d'autres pays des relations des nudités Bénémé dans le Seigneur l'enfant n'est-ce pas montrer sa nudité on connaît des scandales l'enfant est en train de montrer sa nudité n'est-ce pas Bénémé il y a des prédateurs derrière Bénémé les caméras derrière les 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 je ne sais pas les les caméras n'est-ce pas derrière Bénémé les appareils n'est-ce pas il y a des prédateurs mais vous n'êtes pas au courant que votre enfant Bénémé est tombé entre les mains d'un prédateur sexuel vous ne le savez pas mais donc parfois il y a des conflits qui naissent parce que vous ne voulez pas comprendre on ne veut pas comprendre certains enfants pas comprendre parce qu'ils font des bêtises mais chercher n'est-ce pas Bénémé dans le Seigneur à pouvoir les aider par rapport à ceux qui sont en train de vivre notamment Bénémé je peux vous assure le plus important c'est la consécration des parents l'attachement l'engagement des parents vis-à-vis du Seigneur Bénémé si vous priez vous êtes attaché à Dieu vous priez en toute sincérité Dieu se levera un jour ça peut prendre le temps crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et toute ta famille c'est une promesse que Dieu accomplira Bénémé il n'est pas un homme pour mentir ni un fidèle pour se répentir ce qu'il a dit il l'accomplira c'est un Dieu fidèle croyons Bénémé à ce Dieu fidèle Bénémé et croyons à ce Dieu fidèle il l'accomplira c'est un Dieu qui veut la paix dans nos familles qui veut la concorde qui veut l'entente entre parents et enfants qu'il n'y ait pas de relation tendue entre parents et enfants entre mère et fille entre père et fils qui est Bénémé des relations Bénémé des relations d'entente des relations de concorde des relations d'amour des relations de bonheur de joie des relations de transparence et de confiance nous allons prêter Bénémé pour dire Seigneur merci parce que c'est toi l'auteur de la famille Dieu ne s'est jamais trompé Bénémé je peux vous rassurer que Dieu ne s'est jamais trompé tel qu'il est écrit dans sa parole toute famille dans les cieux sur la terre Bénémé tire son nom de Dieu Bénémé dans le Seigneur il dit à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père duquel toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom à cause de cela Bénémé dans le Seigneur ah oui je peux vous rassurer Bénémé dans le Seigneur Dieu Bénémé c'est le Père de toutes les familles de la terre c'est le Père de toutes les familles de la terre Dieu là c'est le Père de toutes les familles de la terre ouais dans les cieux sur la terre il est le Père de toutes les familles de la terre Bénémé nous devons bien aimer sincèrement faire confiance à ces dieux là n'est-ce pas il est le Dieu de toutes les familles de la terre bien mis dans le Seigneur nous allons élever nos voix pour dire Seigneur merci, merci Seigneur alléluia, à cause de cela j'ai fléchi les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre Dieu c'est notre Père c'est le Père de toutes les familles bien mis dans le Seigneur nous allons élever nos voix pour dire Seigneur merci, parce que c'est toi le Père de toutes les familles alléluia, sur la terre et dans les cieux Seigneur, merci Seigneur bénissons les seigneurs pour nos familles tendre Père, nous élevons nos voix vers toi nous te rendons grâce, nous t'exprimons toute notre connaissance, merci Grand Roi de l'univers, merci pour nos familles parce que nos familles viennent de toi nous te bénissons pour nos familles Grand Roi de l'univers, nous te rendons grâce, nous t'exprimons toute notre connaissance, merci Seigneur notre Dieu pour nos familles nous te bénissons, nous te louons nous te célébrons, nous te glorifions nous te magnifions au nom puissant de Jésus Christ Dieu tout puissant, merci que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent à toi les grands rois au nom de Jésus Christ, Seigneur merci pour ton amour et pour ta fidélité merci pour ta bonté et pour ta bienveillance au nom de Jésus, Alléluia bénéficiaire Seigneur, nous allons implorer le pardon de la miséricorde de Dieu, Alléluia pour les parents bien-aimés, les parents qui honorent leurs enfants plus que Dieu ou les enfants bien-aimés qui manifestent l'espoir bien-aimés, qui se laissent influencer par là, les comportements impides de leurs parents, parfois certains enfants bien-aimés comme le papa ne veut pas prier et pourtant lui, voilà ils se laissent emporter par ce genre de comportement nous allons prier nous implorons ta miséricorde, Alléluia pour les parents bien-aimés, au lieu du Seigneur notre Dieu, au lieu de t'honorer par leur faiblesse, ils honorent leurs enfants pour les enfants, au lieu de suivre Dieu par la faiblesse vis-à-vis de leurs parents ils s'attachent, n'est-ce pas bien-aimés à la vie impide de leurs parents ah ouais moi mes parents, il y en a qui disent ouais, de toute façon moi mon père est polygame chez nous la polygamie ça commence c'est pour les grands-pères donc je peux avoir plusieurs femmes oui bien-aimés comme on peut se laisser influencer par les comportements impides des parents alors qu'on sait que bien ce n'est pas bien tout ça nous allons élever nos voies bien-aimés dans le Seigneur nous allons prier pour implorer la les pardons et la miséricorde de Dieu bien-aimés vis-à-vis, n'est-ce pas du comportement des parents n'est-ce pas la faiblesse vis-à-vis de leurs enfants que Dieu pardonne aussi bien-aimés les conflits dans nos familles qui naissent tout simplement par le fait que bien-aimés dans le Seigneur nous, par le fait de nos caractères nos comportements certains conflits c'est à cause de mauvais caractères mauvais comportements nous allons bien-aimés implorer la grâce et la miséricorde des dieux les pardons des dieux élève nos voies bien-aimés commençons demandons le pardon pardon c'est tant de paix nous élèvons nos voies avec toi nous implorons ta grâce et ton pardon et ta miséricorde tu y es les dieux de pardon éternel notre Dieu pardonne grand roi de l'univers pardonne le comportement pardon bien-aimés vis-à-vis des parents bien-aimés qui aussi irritent leurs enfants les parents bien-aimés qui découragent leurs enfants demandons pardon Seigneur bien-aimés demandons pardon tendre Père nous élèvons nos voies vers toi aussi vis-à-vis des enfants aussi bien-aimés dans le Seigneur qui froissent leurs parents par leur comportement tendre Père nous voici devant toi pour demander pardon pardon c'est notre Dieu pour les parents c'est notre Dieu qui froissent les comportements qui froissent éternels notre Dieu les comportements c'est notre Dieu des enfants nous demandons pardon aussi pour les enfants c'est notre Dieu Alléluia, qui foisse les comportements des parents Nous venons implorer ta miséricorde Et ton pardon, notre Seigneur et notre Dieu Tu es les dieux de pardon Tu es les dieux de miséricorde Seigneur notre Dieu, pardonne la faiblesse de certains parents Et qu'il laisse les enfants faire n'importe quoi Se comporter n'importe comment tendre père Au lieu de les corriger, au lieu de les aider Mais à cause de leur faiblesse Il laisse les enfants se comporter n'importe comment Nous demandons pardon aussi pour certains enfants T'endre père, ils voient très bien Que le comportement des parents Ce n'est pas un bon comportement Mais ils se laissent influencer par les comportements de leurs parents Au point n'est-ce pas de se comporter de manière tout à fait pas correcte Nous venons devant toi pour implorer ton pardon Ton pardon et ta miséricorde T'endre père pardonne nos familles Accorde de mauvais comportements Accorde de mauvais actes posés sur notre Dieu Glorifie pas ton nom Accorde des attitudes sur notre Dieu Qui ouvre la porte au conflit dans les familles Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde Et ton pardon au nom puissant de Jésus Christ Dieu tout puissant Merci c'est notre Dieu Merci pour le pardon Merci pour ta miséricorde Au nom puissant de Jésus Christ Dieu de gloire merci Que l'honneur, la gloire, la majesté Te reviennent au nom puissant de Jésus Nous te bénissons, nous te glorifions Grand roi de l'hiver Merci éternel notre Dieu Au nom puissant de Jésus Bienvenue dans le Seigneur Nous allons prier, n'est-ce pas Bienvenue dans le Seigneur Alléluia Que les parents qui ont la colère vis-à-vis de leurs enfants Parce qu'ils ont été déçus par les mauvais comportements de leurs enfants Nous allons demander, bienvenue Que Dieu apaise la colère des parents Nous allons aussi demander, bienvenue Que Dieu apaise la colère des certains enfants Qui se sont sentis, bienvenue Qui ont gardé la colère vis-à-vis de leurs parents Vis-à-vis de leurs parents Parce qu'ils ont été froissés Ils ont été irrités Alléluia Mais nous allons dire, c'est notre Dieu S'il te plaît Apaise la colère Apaise la colère Touche le cœur, c'est notre Dieu Touche le cœur, apaise la colère Alors, élève-nous, bienvenue Élève-nous, n'est-ce pas Prenne-est-ce pas pour que Dieu apaise les cœurs des parents Les cœurs des enfants Les parents qui ont été froissés par les enfants Les enfants aussi qui ont été froissés par les parents Dieu, bienvenue Prions pour les heures que Dieu apaise les cœurs dans les familles Élève-nous, bienvenue Prions pour les cœurs Tendre Père Nous élevons nos voix vers toi Dans nos familles Tendre Père Nous prions pour l'apaisement des cœurs Comme tu avais apaisé les cœurs de David Vis-à-vis du comportement d'Absalom Qui avait tué Amnon C'est notre Dieu Tu avais apaisé son cœur au bout de trois ans Après, c'est notre Dieu La fuite Le refuge, n'est-ce pas De l'Absalom Tu avais apaisé les cœurs de David Et David est revenu sur C'est notre Dieu Sur sa colère S'il te plaît Tendre Père Touche les cœurs Touche les cœurs des parents Les parents qui sont en colère à cause De l'attitude de leurs enfants Les parents qui sont en colère à cause De leurs enfants S'il te plaît Tendre Père Viens apaiser la colère Viens toucher les cœurs Et t'enre notre Dieu Si nous prions que tu touches C'est notre cœur des enfants Les enfants dans nos familles C'est notre Dieu Qui sont en colère Vis-à-vis de leurs parents Les parents qui les ont irrités Les parents qui les ont taquinés Les parents qui les ont découragés Tendre Père Parfois par certaines Certains reproches C'est désobligeant S'il te plaît Tendre Père Touche les cœurs Touche les cœurs Touche les cœurs Guéris les cœurs Et t'enre notre Dieu Nous prions que tu touches Les cœurs sur notre Dieu Ramène les cœurs Sur notre Dieu Apaise les cœurs à la colère Apaise les cœurs à la colère Au nom puissant de Jésus Nous te bénissons Et t'enre notre Dieu Allez la bénédiction Nous allons prendre espoir Que Dieu guérisse les cœurs Il guérisse les cœurs Des parents Les parents qui ont été blessés Par les commandes De leurs enfants C'est comme un père bénédiction Qui tenait à tout prix Que sa fille lui a mené Un diplôme de médecin Ou un diplôme de ceci ou cela Mais la fille va Se retourner Les mains d'un garçon là Quelque part Et la fille Abandonne les études Les espoirs des parents Bien-aimés Se sentent carrément Bien-aimés Évanus Et les parents sont blessés Bien-aimés Alors qu'ils avaient Tout misé sur leur fille Et ils sont blessés Bien-aimés Bien-aimés Et parfois même la fille Les garçons peuvent épouser La fille plus tard Mais les parents Quand ils regardent Ils sont déçus complètement Bien-aimés Nous allons prendre espoir Bien-aimés Que Dieu guérisse les cœurs Que Dieu guérisse les cœurs Bien-aimés Que Dieu guérisse les cœurs Les uns et les autres Les parents qui ont été déçus Bien-aimés Les enfants aussi Qui ont été déçus Bien-aimés Le Seigneur Parfois ils ont trouvé Quelqu'un Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire Et puis ils trouvent Quelqu'un qui voulait se marier Mais les parents Ne veulent pas Parce que la tribu N'est pas celle-là Mais pourtant la fille aime Et la fille s'est blessée C'est la personne que j'aime Ils m'ont demandé Les diplômes J'ai apporté les diplômes Ils m'ont demandé Je ne sais pas C'est si j'ai apporté Tout ce que j'ai apporté Mais maintenant Il y a quelqu'un Qui m'aime Les parents n'en veulent pas Oh nous n'aimons pas Cette famille Et parfois l'enfant reste Bien-aimés L'enfant est blessé Mais nous allons prévenir Pour les cœurs Que Dieu guérisse Les cœurs blessés Bien-aimés Dans la famille Alléluia Qui sont source de conflits Que Dieu guérisse Les cœurs des parents blessés Les cœurs des enfants Blessés Bien-aimés Le Seigneur Les enfants qui ont été Blessés par les parents Les parents qui ont été Blessés par les enfants Que Dieu guérisse Les cœurs blessés Blessés par le rejet Blessés par l'abandon Blessés par la déception Blessés par l'injustice Blessés par la jalousie Bien-aimés que Dieu guérisse les cœurs blessés, l'âme blessée l'âme qui est morcellée que Dieu n'est-ce pas reconstitue l'âme en nous puissant de Jésus, bien aimé proclamons trois fois le sang de Jésus que Dieu guérisse les cœurs blessés proclamons trois fois le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus, le sang de Jésus nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha guérisse les cœurs blessés, les parents qui sont blessés, tendre au Père, les parents blessés par le comportement de leurs enfants les parents blessés par les attitudes de leurs enfants, les parents blessés tendre au Père par leurs enfants, nous prions que tu guérisses les cœurs, guéris aussi les cœurs c'est notre Dieu, des enfants qui sont blessés par les attitudes de leurs parents, s'il te plaît tendre au Père, guéris grand roi de l'Uvée guéris le cœur des enfants les cœurs blessés au nom puissant de Jésus nous aimerons ta miséricorde notre Seigneur et notre Dieu nous proclamons ta victoire merci pour la guérison des cœurs blessés merci tendre au Père pour la guérison des cœurs blessés au nom puissant de Jésus nous proclamons ta victoire, merci grand roi de l'Uvée au nom puissant de Jésus guéris Seigneur, guéris les cœurs blessés les parents, les cœurs blessés les enfants dans la famille tendre au Père merci pour la guérison des cœurs nous te bénissons grand roi de l'Uvée au nom de Jésus nous allons continuer après, n'est-ce pas parfois, je l'ai dit tout à l'heure à cause de la colère des parents parfois les enfants vont trouver refuge quelque part, viens de la Seigneur parfois c'est le refuge dans un garçon ils se sont rejetés par les parents en cause du fait que les parents voulaient qu'ils fassent quelque chose que lui n'aime pas faire les parents voulaient qu'ils fassent les études de médecine ils disent non moi je ne veux pas faire ça et les parents, ils se sont rejetés par les parents ils se retrouvent entre les mains d'un garçon comme ça nous allons bien prier, n'est-ce pas que Dieu délivre, n'est-ce pas les enfants bien aimés qui se sont refugiés, n'est-ce pas de la servitude du refuge les enfants, mais que Dieu délivre les enfants de mauvaise compagnie que Dieu délivre les enfants de mauvaise compagnie que Dieu délivre les enfants de la drogue de la cigarette, de l'alcool de la débauche, de la fornication de la pornographie de la sorcellerie, du spiritisme et des sciences occultes que Dieu délivre, n'est-ce pas toute servitude qui s'est avérée comme un refuge un refuge bien aimé dans le Seigneur Alléluia Dieu merci pour cela que c'est son refuge en Christ heureusement, eux ils ont trouvé n'est-ce pas les bons réfuges il y en a des conflits comme ça c'est là qu'ils ont rencontré Christ Allah c'est un bon refuge mais il y en a d'autres bien aimés dans le Seigneur ils embrassent le spiritisme ils embrassent les sciences occultes ils embrassent bien aimé la sorcellerie bien aimé ils embrassent, ils entrent dans la pornographie ils entrent bien aimé dans la fornication dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue dans la cigarette ils entraient, n'est-ce pas, dans des gangs dans des mauvaises compagnies nous allons prier que Dieu délivre Alléluia les enfants bien aimés dans le Seigneur Alléluia qui se sont sentis froissés par les parents à cause de la colère de leurs parents bien aimé dans le Seigneur ils ont trouvé refuge, n'est-ce pas dans des mauvaises compagnies dans la drogue, dans la cigarette que Dieu les délivre de cette servitude là Alléluia qui se sont bien aimés Alléluia laissés, n'est-ce pas bien aimés Alléluia attrapés dans une servitude quelque part nous allons prier bien aimé que Dieu délivre, n'est-ce pas bien aimé les enfants bien aimés dans le Seigneur qui ont été bien aimés victimes de la colère des parents Alléluia de la déception des parents bien aimés que Dieu les délivre des mauvaises compagnies de la drogue, de la cigarette de l'alcool, de la débauche de la pornographie de la fornication de la sorcellerie du spiritisme des sens occultes que Dieu le libère là où ils sont allés se réfugier bien aimé que Dieu le libère là où ils sont allés se réfugier au nom puissant de Jésus nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur un, deux, trois Jésus est vainqueur Jésus est vainqueur Jésus est vainqueur Alléluia délivre-nous l'espoir bien aimé prions l'espoir bien aimé Alléluia pour que les enfants bien aimés qui ont l'espoir bien aimé qui ont fui bien aimé dans l'océan la colère de leurs parents ils sont allés trouver refuge quelque part Prions pour que Dieu les délivre de cette servitude là Tendre Père nous élevons nos voies vers toi nous proclamons ta victoire c'est notre Dieu c'est une berce de délivrer les enfants c'est notre Dieu Alléluia les sommets les sommets les filles qui ont trouvé refuge dans les mauvaises compagnies délivre-le de la drogue de la cigarette de l'alcool éternel notre Dieu délivre-le de la débauche de la fornication de la pornographie de la sorcellerie du spiritisme et des sciences occultes tu es les dieux de la délivrance s'il te plaît éternel notre Dieu nous implorons ta grâce et ta misère les dieux de la délivrance les dieux de la délivrance délivre-le éternel notre Dieu délivre-le ces enfants délivre-le ces jeunes délivre-le ces ados qui se sont se retrouvés c'est notre Dieu alléluia sous la servitude de la drogue sous la servitude de la fornication sous la servitude c'est notre Dieu alléluia de la pornographie sous la servitude de la sorcellerie de l'occultisme de la magie sous la servitude des sciences occultes s'il te plaît tendre-le délivre-le c'est notre Dieu délivre-le nos ados délivre-le les jeunes délivre-le nos enfants au nom puissant de Jésus Christ les dieux de la délivrance au nom puissant de Jésus s'il te plaît tendre-le délivre-le nos jeunes délivre-le nos ados au nom puissant de Jésus nous proclamons ta victoire tendre-le notre Dieu merci pour ton règne merci pour ton autorité merci pour ta grâce merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus Christ les dieux de la délivrance les dieux de la libération s'il te plaît tendre-le délivre-le les jeunes délivre-le les jeunes là où ils ont trouvé refuge dans leur refuge à la loya des mauvaises compagnies de la drogue dans le refuge de la cigarette dans le refuge de l'alcool dans le refuge de la débauche dans le refuge de la fornication dans le refuge de la pornographie dans le refuge de la sorcellerie du spiritisme des sens occultes et autres dans tout fond des refus dans lesquels c'est notre Dieu ils se sont retrouvés enfermés délivre-le c'est notre Dieu que tu délivres les jeunes les ados c'est notre Dieu délivre-le les jeunes les ados délivre-le c'est notre Dieu Alléluia les enfants tendre-le Père merci pour la délivrance merci pour la libération au nom puissant de Jésus-Christ Alléluia tendre Père merci nous allons prêter n'est-ce pas bien aimé Alléluia que Dieu délivre les inimitiés entre les parents et les enfants que Dieu délivre les inimitiés que nous allons nous lever contre les inimitiés Alléluia que Dieu célèbre que Dieu délivre les inimitiés entre les parents et leurs enfants Alléluia les inimitiés parfois à cause de Christ Alléluia toute forme d'inimitié Alléluia Alléluia élevia CHRIS Les inimitiés les inimitiés entre les parents et leurs enfants Alléluia au nom puissant de Jésus-Christ délivre les familles tendre Père le Triple délivre les familles des divisions des inimitiés tendre Père délivre les familles des inimitiés, les inimitiés entre les parents et les enfants, les divisions entre les parents et les enfants, parfois à cause de Christ. Tendre Père délivre, c'est notre Dieu, délivre les familles des inimitiés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, merci de faire cesser les divisions entre les parents et leurs enfants à cause de l'Évangile. Fais cesser les divisions. Au nom puissant de Jésus Christ, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia, il est le notre Dieu. Merci pour ta grâce. Bienvenue dans l'Évangile. Nous allons bénévier. Priez, n'est-ce pas? Que Dieu ramène les cœurs de père à leurs enfants. Que Dieu ramène les cœurs des parents à leurs enfants. Que Dieu ramène les cœurs des enfants à leurs parents. Que Dieu ramène les cœurs des uns des autres. Au nom puissant de Jésus. Éléluia, nous allons nous voir, n'est-ce pas? Prouve pour que Dieu ramène les cœurs. Tendre Père, nous allons nous voir vers toi. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, terrez notre Dieu. Merci de ramener les cœurs, les cœurs des parents à leurs enfants. Au nom de Jésus Christ. Ramène les cœurs des enfants à leurs parents. Au nom puissant les dieux de la grâce, merci pour la délivrance merci pour la libération au nom puissant de Jésus nous te bénisse éternel Dieu tout puissant nous te rendons toute la gloire, maître du ciel et de la terre puissant de Jacob, merci pour la puissance de la délivrance au nom puissant de Jésus Christ s'il te plaît, t'en es notre Dieu délivre Seigneur, délivre grand roi délivre, délivre notre Dieu ramène les cœurs, ramène les cœurs des parents, leurs enfants, ramène les cœurs des enfants, leurs parents, ramène s'il te plaît ramène les cœurs, ramène les cœurs puissant de Jacob, merci de ramener les cœurs au nom puissant de Jésus Christ ramène les cœurs des uns des autres ramène les cœurs, viens penser les plaies viens bander les plaies, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout puissant merci, allez, bienvenue dans les hommes pour terminer nous allons bien les prier, n'est-ce pas, pour les saluts alléluia, les saluts, n'est-ce pas, bienvenue dans la famille, n'est-ce pas, bienvenue, nous allons prier pour les saluts au nom puissant de Jésus que Dieu, n'est-ce pas, ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'est-ce pas dans les familles là où il y a des conflits, n'est-ce pas, que Dieu ramène les cœurs à lui, que Dieu touche au nom puissant de Jésus, elle est venu on va n'est-ce pas prions pour les saluts, n'est-ce pas, bienvenue, prions pour les saluts des hommes dans nos familles, n'est-ce pas, bienvenue, dans les familles en conflit, bienvenue, prions pour les saluts au nom puissant de Jésus, les saluts et en même temps que Dieu touche les cœurs le cœur méchant, le cœur mauvais le cœur avec un mauvais caractère, bienvenue que Dieu remplace les cœurs de pierre par les cœurs de chair, au nom de Jésus, elle est venu on va en île, en pain nous est venu on va vers toi, nous proclamons ta victoire de notre naît parking, dans nos familles, au nom puissant Jésus, merci de toucher les cœurs, touche les cœurs éternels, oh très Dieu, ceux qui ne te connaissent pas nous prions pour les saluts, les saluts dans nos familles, que les âmes se tournent vers toi, au nom puissant de Jésus merci pour les saluts, les saluts des âmes tendre au Père, merci pour les saluts des âmes que les âmes se tournent vers toi, au nom puissant de Jésus Christ, merci de toucher les âmes éternels, oh très Dieu, que les âmes se tournent vers toi, que les âmes se tournent vers toi, nous te bénissons nous te louons, nous te célébrons nous te glorifions, merci grand roi de Nous et pour ta grâce et pour ta fiddellité. Merci à toi de préférer en sauf que les hommes se tournent vers toi, au nom puissant de Jésus. Merci pour le salut des hommes, dans nos familles, dans les familles en conflit, dans nos pères. Merci au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Bien évidemment, d'Holom sl péter, n'est-ce pas, que Dieu délivre les conflits, n'est-ce pas, bien évidemment, de la relation familiale entre parents et enfants. Mais que Dieu délivre aux familles de conflits entre parents et enfants, au nom de Jésus. Que Dieu délivre aux familles de conflits entre parents et enfants, les familles en conflit. Que Dieu délivre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu délivre, n'est-ce pas, Béné? Que Dieu ramène les enfants qui avaient, Béné, qui étaient les parents, Béné, mais que Dieu le ramène, n'est-ce pas, Béné, dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu le ramène, n'est-ce pas, que les enfants reviennent dans la famille. Les enfants qui avaient abandonné la famille qui sont allés, Béné, qui sont allés, Béné. Que Dieu ramène ces enfants-là dans la famille au nom de l'œil de Jésus. Alors, prions pour la délivrance, n'est-ce pas, Béné, dans le conflit, n'est-ce pas, entre parents et enfants, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, n'est-ce pas, Alléluia. Pour tant de paix, nous alléluia avec toi. Nous prions grand-d'œil de Jésus-Christ. Tu t'élèves, c'est notre Dieu, dans nos familles. Seigneur, notre Dieu, ramène les enfants, les enfants qui avaient quitté la maison à cause du fait que c'est notre Dieu. Ils avaient été illités ou ils avaient, c'est notre Dieu. Alléluia, commis l'erreur de mal comprendre les choses. Ils ont quitté la famille. Seigneur, notre Dieu, ramène les enfants, les enfants qui ont figués, les enfants qui ont trouvé réfugié ailleurs. Ramène ces enfants, c'est notre Dieu, les enfants qui ont abonné leur famille, les enfants qui ont figué, les enfants qui ont trouvé réfugié ailleurs. S'il te plaît, ramène-le. Ramène ces enfants-là. Ramène-le dans leur famille, dans leur famille. Au nom puissant Jésus. Ramène les jeunes. Ramène les ados. Ramène-le dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre au père aussi. Ramène aussi les parents. Les parents qui ont quitté leur famille à cause de ses incompréhensibles avec les enfants. Ramène ses parents. Ramène-le dans la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de grâce, délivre nos familles du ciel des conflits. Les conflits entre les parents et les enfants. délivre nos familles de toutes formes de conflits. Au nom puissant de Jésus. Délivre nos familles de conflits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, les dieux de la paix. Vénéme, prions n'espoir que Dieu ramène la paix dans nos familles. Prions pour la paix. Prions pour l'entente. Prions pour l'amour. Que Dieu déverse l'amour, vénéme, entre les parents et les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions entendre au père pour que tu ramènes l'amour. L'amour dans les cœurs des parents et des enfants. Seule, nous prions pour que tu déverse ton amour dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, t'en es notre Dieu. Ramène l'amour. Ramène l'amour. L'amour dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout puissant, merci. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Merci de ramener l'amour dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton rire et ton autorité. Ramène l'amour, c'est notre dans les cœurs. Que l'honneur, la gloire, la majesté se révèlent. Remplissez notre dans les cœurs. Alléluia dans les familles de ton amour. Saint-Esprit, s'il te plaît, ramène de l'amour dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit-Hôte de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les personnes qui sont malades. Priez pour les personnes qui sont malades, n'est-ce pas? Nous allons bien aimer prier pour Maman Alphonsine. Nous allons bien aimer prier pour Maman Alphonsine. Nous allons bien aimer prier pour Maman Samba. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien aimer le Seigneur, que Dieu touche Maman Alphonsine, que Dieu touche Maman Samba, que Dieu touche Maman Fifi. Alléluia. Et notre sœur Claire. Tendre Père, nous élèvons nos voix pour nous. Tendre Père, nous élèvons nos voix. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Saint-Esprit-Hôte. Nous transportons Maman Samba devant ton tronc de la grâce. Seigneur, merci de la toucher dans les moindres détails, dans sa santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de toucher Maman Samba. Touche Maman Samba, c'est-à-dire notre Dieu. Nous prions aussi pour les pasteurs, pour les s'il te plaît. Tendre Père, merci de le toucher dans sa santé. Au nom de Jésus. Touche Maman Fifi Tendre Père, de la tête jusqu'aux pieds. Souviens-toi de Maman Foncine. Nous l'arrachons de la puissance de la maladie. Nous proclamons la guérison dans son corps, dans son être tout entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de victoire. Seigneur, merci pour la guérison et merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et le fond de la benne-même. Rémercions le Saint-Esprit, n'est-ce pas benne-même, pour, alléluia, nos prières. Alléluia, d'avoir exaucé nos prières. Rémercions le Saint-Esprit d'avoir exaucé nos prières encore ce soir. Et le fond de la benne-même. Merci. Merci Saint-Esprit pour nos prières qui sont montées à toi comme un parfait de bonheur. Merci pour l'exhaustement à toutes nos prières. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour l'exhaustement à toutes nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'exhaustir nos prières. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te célébrons. Merci Saint-Esprit pour l'exhaustement à nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour l'exhaustement à nos prières. Merci grand roi de Seigneur. Merci d'apaiser les conflits dans les familles. Même entre les hommes et les femmes. Apaise les conflits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire. Seigneur, merci d'apaiser les conflits dans les couples, les conflits dans les familles, entre les palais et les enfants. Seigneur, merci d'apaiser les conflits et merci d'apporter sur notre l'amour, que la colère soit brisée, la colère des parents la colère des enfants, merci de briser la colère au nom puissant de Jésus que la paix de Dieu règne dans les familles et l'amour de Dieu, au nom de Jésus nous t'avons ici prié, merci Seigneur Amen, Amen Amen, Amen Amen, l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saintesse qui vous accompagne que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde que l'Éternel fasse l'autre sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'Éternel tourne sa face vers toi qu'il t'aide en la paix, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié, soyez bénis Amen, Amen, Amen Dénévé, soyez bénis n'est-ce pas nous avons notre mois, trois jours de prière aujourd'hui c'est le deuxième jour, donc des 6h à 7h30, n'oubliez pas bénévé de nous connecter à la Nouvelle-Jérusalem à Liège, c'est la prière nationale pour toutes nos églises, et le soir de 18h30 à 20h, voilà 20h, 20h30 nous connaissons bien de prier ensemble en tant que corps de Christ c'est très important donc n'oubliez pas bénévé, reposez-vous et on se connecte tout à l'heure pour la prière du matin que Dieu vous bénisse je vous aime beaucoup bénévé, en tout cas courage je vous aime beaucoup que Dieu, n'est-ce pas Alléluia, soutienne nos familles restaure nos familles de toutes les tares qui dérangent nos familles nous croyons que c'est Dieu fidèle il le fait il le fera il l'a déjà fait parce qu'il est fidèle au nom de Jésus soit et béni, Amen à bientôt et on s'enclenche et on s'enclenche et on s'enclenche